... Ah, j'allume ! Bonjour Julien, j'allume ! Est-ce que tu veux ta sœur ou est-ce que tu es ouvert à une proposition de faire l'interview couché par terre ? On peut faire ça couché par terre si tu le souhaites ! Je ne t'aide pas forcément à mon avantage, mais... Alors... Comme ça quand même ? Comme ça ? Ouais, ok, alors on va continuer. ... 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 Alors, as-tu un talent caché ? Ou un truc que tu sais faire avec ton corps ? Montre-nous. Alors, mon corps, pas spécialement, je suis un peu mal à l'aise pour faire un truc avec mon corps maintenant, mais sinon, ma spécialité, c'est des chili con carne. Et ça, je le fais vraiment hyper bien. C'est le seul truc que je sache faire en cuisine. Moi, je mange n'importe quoi. Je mange que des biscuits, des chips. Donc, je ne sais pas, je bois beaucoup de soda. Je fume des clopes comme un malade. Donc, j'ai peur du cancer. Es-tu une personne tactile ? Prouve-le. Oui, j'aime bien. Effectivement, je suis tactile. Non, je suis tactile avec les gens que je connais. Je déteste quand des gens me touchent, par exemple, alors que je ne les connais pas. Ou je déteste, je veux dire, le contact humain quand il n'est pas fondé. Après, je suis tactile avec les gens que j'aime. Je peux très bien toucher la bite devant vous ou n'importe. Et donc, un slip, ça fait que ça contracte les testicules et ça garde les testicules et le sperme à la même température que le corps. Et ça, ce n'est pas bon. Tu n'en mets pas ? Non, moi, je mets des caleçons. Ok. Tu aimes les films dramatiques ? J'aime bien, oui. J'aime bien les films dramatiques, mais les vieux. Parce que les films dramatiques de maintenant, je n'aime pas. Je trouve qu'ils sont ratés. Voilà. Alors, il y en a peut-être des biens, mais je n'ai pas vu. Alors, quel est ton type de fille garçon ? Alors, fille, moi, j'aime bien, bon, déjà, petit cul, gros sein. Et puis, j'aime bien les filles, disons, qui aiment s'éclater, quoi. Voilà. Et puis, après, des libertines, j'aime bien les libertines. Et ta femme, elle aime les libertines ? Ouais, voilà, ouais. Elle est frite, sinon, je ne serais pas avec elle, franchement. Plat de minuit préféré ? Plat de minuit préféré, steak frites, qui est mon plat préféré à toute heure, évidemment. Secret story ? Non, trop dégueulasse, trop sale. Ouf, ouf, ouf. Non, non, ça, je ne peux pas, quand même. Alors, après, type de garçon, moi, j'aime bien les garçons discrets. Et puis, j'aime bien les garçons hyper respectueux. J'aime bien les garçons polis. J'aime bien les garçons qui soient presque plus raffinés que les filles. J'aime beaucoup les hommes-femmes, comme Bowie, j'aime bien. Chanteur des Cures, j'aime bien. Je ne sais pas, j'aime bien les mecs comme ça, quoi. J'aime bien Mick Jagger, j'aime bien les mecs comme ça. Alors, forcément, tout le monde les aime, évidemment. Quel est ton sentiment, juste maintenant ? J'aimerais bien me lever, parce que je commence à avoir mal aux fesses. Moi aussi. Mais voilà. Après, es-tu quelqu'un de fréquentable ? Oui, bien sûr. Enfin, c'est-à-dire, quand je suis en représentation, comme maintenant, ou comme ce soir, ou n'importe, je ne suis pas fréquentable, mais dans la petite vie intime, je suis très fréquentable. Je suis vraiment un mec sympa, normal. Pleures-tu ? Dans quel cas ? Oui, je pleure beaucoup devant les séries télé. Bizarrement, la vie a peu d'impact sur moi. Je veux dire, les drames. Des gosses crèvent de faim et tout. Ça ne me fait même pas chialer. Mais par contre, Melrose Place, là, je chiale. Crois-tu au destin et pourquoi ? Alors, oui, moi, je crois au destin. Moi, j'ai écrit l'histoire de ma vie quand j'avais 20 ans. C'est-à-dire, j'ai écrit... Enfin, de ma vie. Pas de ma vraie vie, mais disons de ma vie artistique. C'est-à-dire, tiens, je vais faire tel album. Après, je ferai celui-là. Après, je jouera tel personnage. Après, je ferai ceci, cela. Et bizarrement, j'ai écrit ce livre à 20 ans parce que j'étais complètement paumé. Mais après, j'ai eu vachement de mal à sortir de ce que j'avais écrit. Et donc, je me suis dit, oui, il y a une sorte de destin. Donc, voilà, je crois au destin. Petite dernière pour le fun. Donc, comment prends-tu tes décisions ? Je pense aux gens de Pink Floyd. Et j'imagine le guitariste de Pink Floyd. Et je me dis, qu'est-ce qu'il ferait à ma place ? Et puis, je fais ce que j'imagine qu'il ferait. Merci beaucoup, Sébastien. C'est moi, merci. Merci, tout le monde. Alors, c'est... Alors, tu ne peux pas, mais c'est à l'heure. Merci, Mme. Salut. Sous-titrage ST' 501 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 ... ...